Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 6 mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine ? Il y en a pour tous, il y en a pour tous parce qu'il y a des planètes dans les quatre éléments. Il y a des planètes en signe de feu, pas mal, en signe d'eau, beaucoup, en signe d'air aussi, et en signe de terre, enfin, chacun va trouver de quoi piocher, j'y viens. On commence la semaine avec l'essentiel, le chef d'orchestre incarné par la condition solaire, le soleil qui actuellement est en plein milieu du signe des poissons, au maximum de sa densité dans ce secteur, en plein milieu du secteur en fait, il amorce la semaine à 16 degrés et il n'est point seul dans ce secteur des poissons. Parce qu'autour de ce soleil dans ce secteur du poisson, quand on regarde le ciel, secteur poisson, il y a le soleil en plein milieu, et puis dans la foulée, il y a Mercure, la communication, il y a Saturne qui arrive le 7, qui arrive mardi 7 à 13h35 en temps sidéral, ce qui fait 14h30 ici en métropole à peu près, et il va y rester deux ans, un peu plus même. Donc on a intérêt à préparer son arrivée, Saturne fait son tour en 28-29 ans, donc il change rarement de secteur, il change là, mardi 7, comme ça, à un moment il faut bien qu'il bouge, et puis c'est la date qui invite à ça, vous allez voir que ça a plein d'influences, un passage de Saturne, c'est un gros morceau, je vous refais une revisite sur Saturne à la fin de la vidéo, pour qu'on rentre un peu plus dans la technique, pour ceux qui aiment. Bref, et il y a aussi Neptune en poisson, qu'est-ce que veulent ces quatre planètes dans le secteur des poissons, et quelle est l'influence pour chacun de nous ? Bien, alors si on met en adéquation dans une même séquence, dans un même secteur du ciel, quatre planètes qui ont des colorations, des influences différentes, on les reprend, ça va avoir une incidence, pour qui ? Pour mes signes d'eau, bien évidemment, ceux qui vont être concernés, ceux dont je vais parler à présent, sont avant tout mes signes d'eau, vous êtes les gâtés, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les signes qui sont dans des angles heureux, à 60 degrés en amont, sont mes capricornes, et à 60 degrés en aval de mes poissons, sont mes taureaux. Donc vous cinq, je vais vous parler de vous maintenant, je les refais, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour vous cinq cette semaine ? Déjà, l'influence du soleil, l'énergie, la vitalité, la conscientisation des situations, la mise en lumière des situations face auxquelles on est confronté, on a une approche plus lucide et plus confiante, solaire. Et puis également, il y a mercure dans le même secteur qui est arrivé la semaine passée. Mercure, la communication, on sait qu'en scorpion, mercure, il a une coloration plus intuitive, c'est de l'intelligence réceptive et sensible. On remarque chez ceux qui ont naturellement mercure en signe d'eau, très globalement, mais en poisson en particulier au moment de la naissance, une façon de communiquer qui est beaucoup plus intuitive, qui fait intervenir, dans le cadre d'une discussion et d'un échange, un tas d'éléments qui sont au-delà des mots. Au-delà des mots, ça va être la gestuelle, la façon dont on appuie sur un mot ou pas, la manière dont on approche l'angle, le terme des mots choisis, tout ça sont des informations d'une extraordinaire richesse que les mercure en signe d'eau captent, avec un talent absolument exceptionnel, unique. C'est leur valeur ajoutée sur le plan de la communication, c'est ça, l'intuition, du ressenti, du feeling, de ce qu'il y a derrière la tête, qui leur permet de terminer les phrases pour les autres, souvent c'est assez rigolo d'ailleurs. Bref, Mercure est là, pour les mêmes, il veut du bien, il est dans des angles heureux pour, encore une fois, les cinq dont j'ai parlé précédemment. On est refait vite fait, cancer, poisson, scorpion, caprican, taureau. Et puis, il y a également Saturne. Saturne, c'est le gros morceau parce que c'est l'arrivée. Et Saturne, il a une fonction, en fait, à la base, ce n'est pas la plus rigolote, il faut être lucide. Quand on a des trucs rigolos, on regarde les planètes agréables, genre Jupiter, genre Vénus, genre Mercure, des choses comme ça, c'est tout à fait sympa. Lorsque c'est Saturne, ça rigole moins. Pourquoi ? Parce que Saturne, c'est une planète qui incarne l'hiver, le froid, la rigueur, les garde-fous structurants, les contraintes, les lagages, les limites. Il fait du ménage, Saturne, c'est sa fonction. Il doit préparer le terrain pour survivre aux périodes hivernales, parce qu'il est puissant en capricorne, en verso, vraiment au cœur de l'hiver. Et donc, lorsqu'il arrive quelque part, sa première fonction, son premier impact, son premier objectif, c'est de dégager tout ce qui n'est pas rationnel, tout ce qui n'est pas cohérent. Et donc, dans son périple, là, en poisson, encore une fois, j'y reviendrai à la fin pour vous faire le détail, il va apporter de la rigueur, une sorte de tendance à élaguer ce qui ne fonctionne pas, ce qui était un peu vacillant, ce qui était un peu flou, pour les cinq dont j'ai parlé. Donc, c'est plutôt un bon apport, mais en même temps, attention, quand il passe directement dans un secteur, là, c'est le cas parce qu'il entre en poisson, s'il est accompagné d'une période un peu de fatigue, un peu de doute, c'est normal, c'est sa première influence. Il faut apprendre à le gérer, à l'intégrer, à se l'approprier. Voilà, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut élaguer pour y voir plus clair ? C'est l'idée. Et puis, enfin, il y a Neptune, toujours ce mécanisme d'intuition, d'inspiration, de ressenti, de perméabilité à l'inconscient collectif, qui, actuellement, est toujours dans le troisième secteur, troisième séquence, troisième décan des signes du poisson. Il est très précisément à 25 degrés cette semaine. Il vous apporte au même sein que cette intuition, ce feeling, ce ressenti, cette imagination, parfois aussi, cette espérance, souvent, aussi. Donc, il n'est pas nocif en soi, il humanise, dit-on Neptune, il rend plus perméable. Au ressenti de ceux qui sont autour, vous n'en avez nul besoin, mais c'est un apport supplémentaire qui fait toujours du bien, en matière d'inspiration. C'est comme ça qu'il faut le gérer. Voilà, ça, c'était pour vous cinq. Mais ce n'est point tout. Pourquoi ? Parce qu'il y en a pour d'autres, dont je vais parler à présent. Il y a, en parallèle de ce que je viens d'évoquer, deux planètes qui sont dans le signe du bélier. Les planètes en question, ce sont Vénus, l'amour, le charme, et Jupiter, la chance, l'expansion, le courant de facilité. Donc, ceux qui vont être concernés, parce que je veux dire maintenant, ce sont mes signes de feu en priorité, mais pas que. Ça va être mes béliers, c'est chez vous que ça se passe. Magnifique, hein. Jupiter, Vénus, c'est du bonheur total, mais également mes lions, même influence, également mes sagittaires, même influence. Donc, mes signes de feu, vous bénéficiez en ce moment des deux planètes les plus heureuses qui sont Vénus et Jupiter. Je ne vais pas en faire un roman, mais ces deux-là, elles sont extrêmement puissantes et positives. Donc, Vénus et Jupiter, la chance, et parfois l'expansion, les facilités, c'est un peu contrant, Jupiter, lorsqu'il est heureux. Bonnes choses qui peuvent arriver, mais il faut les créer, toujours, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes versos. Pourquoi ? Mes trois signes de feu sont concernés, parce que c'est un élément feu qui nourrit les autres éléments feu, bélier, lion, sagittaire, bien évidemment, et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mon bélier qui sont mes versos et bien évidemment mes gémeaux. Vous cinq, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? La présence cumulée, cumulative de Vénus, la planète de l'amour, du charme, de la chance, mais également de Jupiter, l'expansion, les facilités, voire la vie du bon côté, l'optimisme, le fait d'être dans les clous, d'être positif, d'être positif, généreux, expansif et chaleureux, voilà les valeurs incarnés par un Jupiter, vous cinq dont j'ai parlé, c'est une période à profiter pleinement parce qu'on peut essayer de faire cohabiter des bonnes choses sur le plan relationnel affectif, Vénus, et également des opportunités qui se décambent, des solutions qui sont mises en situation, des solutions qui, peut-être, traînaient depuis un bout de temps, qui méritent un petit peu l'impulsion nouvelle, l'approche nouvelle, plus positive, la goutte d'huile dans les rouages, c'est ça la fonction jupitérienne et plus on va aller dans ce sens et plus on va débloquer les situations qui étaient restées coincées, c'est dit. Voilà pour vous. Et puis, j'ai également toujours Mars, Mars, je vais vous en faire des tonnes, des romans, Mars, il est en gémeaux, il est en gémeaux, grandieux, il a 21 degrés des gémeaux, il est rentré dans le troisième des camps des gémeaux, donc il apporte beaucoup d'énergie à Messingdaire, bien évidemment, Mars l'action, le fameux Mars Giver, très débrouillard en gémeaux, peu endurant, mais très réactif, on ne peut pas tout avoir, apporte une force de volonté, une ténacité, une capacité à réagir, en fait, à être dans l'action, je vous le refais, ce n'est pas possible, à retrousser les manches, Mars, c'est ça, il avance, il énergise mes gémeaux, mes balances et mes versos, mes signes d'air en priorité, et quand une planète est en gémeaux, elle apporte un petit plus à ceux qui sont, encore une fois, en amont, en aval, à 60 degrés, qui sont mes béliers et mes lions, en ce moment, tout ce qui mérite d'y aller, d'être dans l'action, d'être dans la volonté réalisatrice, allez-y, allez-y, profitez-en pendant qu'il est en gémeaux, et puis, pauvre de nous, vierge, poisson, sagittaire, et voilà, on attend qu'il s'en aille en cancer, ça va aller mieux, très bientôt, mais pour l'instant, il n'est pas encore dans un nom qui nous veut bien, nous fatigue, donc c'est très simple. Et puis enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un petit peu en signe de terre, je dis qu'il y avait des planètes en signe de terre, il en persiste deux, ce sont des lentes, en signe de terre, qui sont concernés par les signes de terre ? Bien évidemment, c'est Uranus, Uranus, la nouveauté, les idées, la créativité, actuellement, en plein milieu du taureau, 16 degrés, qui forment d'ailleurs un bel aspect avec le soleil, en ce moment, les idées sont plus claires, pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes poissons, attention, mes scorpions, c'est d'opposition, donc pas de prise d'opposition trop soudaine, trop rapide, ne tranchez pas dans le vif, avancez par étapes, step by step, on dit, un pas après l'autre, ne forcez pas les situations, faites en sorte d'être le plus harmonieux, doux, positif, arrondissant possible, pour que cette puissante énergie de créativité qui vous anime en ce moment soit canalisée de manière optimale, et qu'on évite ainsi les frottements, les aspérités, les blocages et les obstacles, qui sont fréquemment inhérents lorsqu'on veut aller vite, droit au but, c'est vrai que c'est efficace, c'est vrai que vous avez cette qualité, mes scorpions, mais point trop n'en faut, point trop n'en faut, l'opposition d'Uranus, ça pousse à aller un peu trop vite quand même, voilà, voilà pour le ciel, et puis j'ai toujours Pluton, le dernier de la liste, Pluton, Pluton, il va bientôt quitter le Capricorne, ça fait longtemps qu'on en parle, il va quitter le Capricorne pendant quatre mois, et puis après, fin 2024, vous verrez qu'il aura une influence définitive pendant 15 ans en Verseau, mais pour l'instant, il va quitter le Capricorne, on le sait, le 23 mars 2023, et il a mort cette semaine du 6 mars, donc c'est bientôt, là, il démarre la semaine à 29 degrés, donc fin du Capricorne, 29 degrés, 38 minutes, il lui reste donc 22 minutes en temps sidéral, avant qu'il passe en Verseau le 23 mars 2023, on y est presque, voilà, mais il n'empêche que lorsqu'il est en Capricorne, il protège mes vierges, il protège mes taureaux, il protège mes poissons, il protège mes scorpions, et puis moi, je l'aime bien plutôt en Capricorne, avec mes Capricornes qui en souffrent, bien désolé pour vous, mes cancers aussi, mes béliers aussi, et mes balances aussi, mais ça va être une nouvelle période qui vous attend, c'est un gros morceau, ça, je vous ferai préparer une vidéo sur le sujet, parce qu'une période qui fait son tour en 250 ans, lorsqu'elle change de secteur, vous l'avez bien compris, ce n'est point tous les jours, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter, je terminerai par le rôle de Saturne, Saturne, on en fait des pataquès, c'est la planète du temps, chronos, planète de l'hiver, planète de la sagesse, planète du recul, planète de l'abstraction, planète qui va, qui nous ramène à l'essentiel pour trouver une métaphore imagée, je vois Saturne, comme une phase d'hiver, si on prend la symbolique d'un arbre, au printemps, les fleurs, tout, la végétation prend son expansion, pendant l'été, les fruits, les odeurs, les couleurs, tout ça sont au maximum, période de l'automne, ça l'astrologie, cycle des saisons, l'automne, l'équilibre des saisons, les fruits qui commencent à tomber, on va préparer l'hiver, l'hiver, c'est l'âge de Saturne, il ne reste sur l'arbre originel, qui était la base du raisonnement, le postulat de départ, il ne reste que le tronc, avec un minimum de sève, qui persiste pour tenir jusqu'au printemps, donc on est dans l'économie, il n'y a plus les petits oiseaux, il n'y a plus les fruits, il n'y a plus les feuilles, ou très peu, il ne reste plus que ce tronc, qui doit survivre, et c'est ça le boulot de Saturne, il nettoie, il élague, il nous soulage, à la fois tout ce qui est inutile, tout ce qui est mort, tout ce qui ne servira plus, tout ce qui n'a plus de potentiel, plus de portée, plus de possibilité de développement, pour repartir sur une force de vie, dès qu'il est parti, dès qu'il est parti, de tout à fait nouvelle, j'aime beaucoup Saturne, mais quand il est passé, c'est un peu fatigant, mais dès qu'il est passé, la vie reprend avec une amplitude proportionnelle à l'état de fatigue qui nous aura créé en étant sur notre tête, donc voilà le boulot de Saturne, et pour terminer, je dirais que c'est le début des prises de conscience, pourquoi ? Là c'est un concept, Saturne on l'a vu, quand on a vécu cette crise là, terrible il y a trois ans, il y avait dans le ciel en Capricorne, signe de rigueur, de travail d'austérité, Saturne conjoint Pluton, Saturne la rigueur, le froid l'hiver, qui était apparu là depuis 2008, le Pluton, la crise qu'on a traversée, crise économique, crise à tout niveau, et cette conjonction Saturne-Pluton était très lourde dans le ciel, très lourde, elle se réunit tous les 30 et quelques années, donc ce n'est pas un truc qui arrive fréquemment, on a vécu vraiment cette période difficile, 2020 c'était une horreur, et puis l'année suivante, il est rentré en verso, Saturne, pas Pluton, Saturne, et le verso c'est la liberté, la créativité, Saturne qui passe en verso, ça peut être la restriculation de liberté, on l'a vécu, ce n'était pas super, on a tous été embêtés avec ces histoires-là, et là, il va quitter le verso, donc normalement on récupère de l'oxygène, c'est ce à quoi on s'attend, et il va rentrer en poisson, et le poisson sont les idéaux, bien évidemment, c'est l'altruisme, c'est l'humain, c'est la dévotion, c'est être utile, c'est le dernier cycle avant le démarrage, le fameux lâcher prise, et Saturne, la rigueur qui tombe, qui arrive dans le signe des idéaux, parfois un peu des illusions, devraient recentrer un tas de choses, sur lesquelles on a peut-être, parfois des idées un peu abstraites, un peu flou, et donc ça va être son rôle et sa fonction, pendant les deux ans qui viennent, c'est recentrer au carré, tout ce qui est flou, tout simplement, recentrons-nous sur du bon sens, sur la logique, sur des bonnes énergies, en toute lucidité, c'est à mon sens, la meilleure façon de gérer cette arrivée de Saturne, en signe du poisson, pour les deux ans qui viennent, voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, merci pour toutes ces belles énergies qu'on échange ensemble, et puis je vous prépare plein de vidéos, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501